Alors, dis-nous. Moi, je suis une mère poule. Une mère poule, d'accord. Arafat, ok, il n'est pas enfant unique. Avant lui, il y a une fille. Après lui, il y a une fille. Mais étant donné qu'il était mon garçon, mon unique garçon, je suivais tout. Une fois, je suis arrivé chez lui, et puis, il y avait des tapettes devant sa chambre. Je disais, mais attends, on n'a pas la mosquée ici ? C'est quoi ça ? Tu ne sais pas, je ne sais pas. Excusez-moi. Excusez-moi. Non, non, non. C'est ce que je dis. Nous, on est comme ça ici. Sinon, on ne pense pas à ce qu'on a dit. Les tapettes, là. Oh Dieu. Quand on met devant ta porte, ça enlève la chance. Il dit, vous avez vu, non ? Vous avez vu, non ? C'est pourquoi, maman, au fond, tu vas venir habiter chez moi ici. Quand il l'a dit, eux tous, ils ont l'affiguer à changer. D'accord. Ça, c'est les amis. Une mère est avant-gardiste. Une mère... Arafat, je suivais tout. Avant qu'il ait son problème avec le chanteur, là, qu'il a trahi, là. Le jour où je l'ai vu, j'ai dit, il va te trahir. Quel est ce chanteur, madame ? Ah, il chantait... Ah, ok. J'ai dit à mon enfant, il va te trahir. J'ai oublié, pardon. J'ai trop afféré, Yasmine. Ah, mais pour qu'on a la télé, on veut savoir. Donc, je demande... Alors, j'ai dit, c'est bon. C'est bien que ça s'est passé. Il dit, mais maman, toi-même, tu es trop compliqué. J'ai dit, je suis née avec ça. Il va te trahir. Il dit, non, ça, c'est mon petit. De la manière que je l'aime, là, j'ai dit, il va te trahir. D'accord. Quand ça a commencé, il m'a appelé, il m'a appelé, maman. Regardez, dans sa chanson, il ne dit pas maman, hein. Il dit maman. Ouais. Donc, ce que je retiens, en fait... Ses amis ne me supportaient pas. Je rejoins un peu Bibi. Je l'appelle Bibi. On ne peut pas être l'enfant de quelqu'un qui est... Connu. Connu. Et puis, insulter sa maman. Ou bien, moi, mon cas, c'était de monter mon fils contre moi. Effectivement. Ça a commencé d'abord, cette histoire de Chanaka Yakuza, qui n'est rien d'autre. Justement, parlant de ça, il y a beaucoup de frustration. Je viens. On va aller en une phrase, Lady. Oui, Chanaka Yakuza. Ils ont pris ça pour saouler mon fils avec. D'accord. La photo de beuse que j'ai faite à Chanaka, c'était un moment où je me sentais délaissée par mon fils. Tu es chanteuse, tu dois faire Dieu avec ton enfant et tu le vends de faire Dieu avec d'autres chanteuses. D'accord. Donc, quand le petit aimant s'est croisé... Parlons de frustration, Lady, je suis désolée de te couper. Oui. Parlons de frustration, vous avez aussi d'autres enfants. Mais Fleur, toi, Zéna, est ta fille unique. 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 Donc, il n'y a pas de frères et soeurs. Non, non, non. OK. Mais vous, vous avez d'autres enfants en dehors de Stéphane et de Arafat. Moi... Toi, tu as des enfants. Moi, oui, j'ai des enfants, mais l'autre a 9 ans et puis l'autre a 10 ans. C'est des enfants. C'est des enfants. C'est des enfants de bas âge. Moi, j'avais... Avant, je disais, il y a Marie-Emmanuel. OK. Mais Marie-Emmanuel, elle est effacée. D'accord. Elle n'est pas dans tout ça, là. Elle est culinaire. Elle est... C'est autre chose. Pharmacie, études. Elle ne veut même pas... Même si tu la vis dans un plateau... Elle ne veut pas. Elle peut venir, mais ce n'était pas son truc. Et après, elle... La showgirl, c'est Carla. D'accord. Elle, elle a tendance fashion. Elle est tatouée comme une perse. Persing. Là, moi, je prends cette boucle de relapse, je casse ça. Alors, là, c'est pourquoi je pose ces questions. Un jour, il était... Attends, je vais poser la question par rapport aux frères et sœurs, surtout. Oui, oui. Les frères et sœurs, est-ce qu'il n'y a pas des frustrations du genre... Si il y a un enfant qui est star, les autres, là, est-ce qu'il ne ressent pas un peu de frustration ? C'est la sœur. Est-ce que vous-même, vous ne faites pas de différence aussi ? Non, c'est ce que je voulais dire. Ça dépend de comment tu gères les enfants. Parce que si moi, je parle avec Stéphane, ce que je dis avec Stéphane, c'est le même conseil que je donne aux enfants. Ils sont encore plus petits aujourd'hui. Stéphane n'est pas là. Je les emmène au glacier. Je les dis, c'est votre grand frère. Par week-end, quelqu'un l'appelle, il cause avec ses frères. Mes enfants, mes petits-fils, ils ne sont pas assis. Et puis, je dis, Stéphane, je t'aime, je t'adore, et puis après, je ne suis pas capable de dire à la plus petite, bébé, je t'aime, tu me manges, je suis en voyage, maman revient bientôt, je t'aime. Moi, je les jette de la même manière. D'accord. Tu ne dis pas comme Stéphane m'envoie l'argent, celui qui est le fils. Non, non, non. Bon, Stéphane, moi, il y a des amonènes. Ça, c'était avant, Stéphane n'était pas Stéphane. Donc, où je suis là ? Il y a des amonènes. Parce que mon mari, tu connais, il travaille. Donc, on est dans de bonnes conditions avant que Stéphane... Mais moi, je ne suis pas une mère qui lui demande aujourd'hui, Stéphane, fais ça, fais ça, mais il me fait des cadeaux. C'est qui est normal. Mon garçon, il a 32 ans, si aujourd'hui, il peut me faire des cadeaux, il doit les faire. Tout à fait normal. Les autres enfants, Lédy, comment tu gènes ? Moi, je vais vous expliquer. Moi, quand j'ai connu mon mari, il avait déjà deux enfants. OK. Donc, Stéphane, moi, qui est DJ TV3. OK. C'est-à-dire, avant d'être mère même, j'avais déjà commencé à les élever. Mais ce sont mes enfants, avec Sévérin, qui est aujourd'hui ingénieur de son, comme son papa. Donc, la question est bienvenue. Arrivés à un certain moment, quand Didier, il y a eu l'éclosion de ses succès, de Jonathan, Dessimidzika. Dessimidzika. Dessimidzika, Pongo, tout ça. Dessimidzika, Pongo. L'autre qui avait embrassé la musique, qui est Stéphane, il y a eu un peu de... Genre, maman, toi, tu ne me regardes pas, papa, toi, tu ne me regardes pas, c'est toujours Didier. Et un jour, mon mari lui a dit, Didier, il est né artiste, sa façon de s'habiller, tout et tout, mais toi, tu n'as pas ça. Parce que pour être artiste, ce n'est pas pour autant qu'on le refoulait. Et Ange Didier, quand on avait l'occasion, malgré son titre d'artiste, on lui disait certaines vérités. Mais toi, même ton comportement, tu ne faisais pas des saisons, tu disais, autant je t'aime. Je mettais tout le monde au même niveau. Carla, par exemple, est-ce que elle ne s'est jamais sentie frustrée ? Carla, bon, deux fois, elle se sentait un peu frustrée. Voilà. À un moment, toujours, c'est ton garçon. Tout ce que ton garçon vient de faire. Tu as vu une vidéo que ton garçon a fait, là, non ? Mais toi, à un moment, tu vas me dire, mais je dis non. Quand je dois dire des choses à Ange Didier, c'est ton aîné, je l'appelle. Parce que je ne peux pas aller... Je l'appelle, je lui dis, attends, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, là. Il y a eu plein de trucs. Didier a fait plein de frasques. Il avait fait plein de frasques. Une mère n'a pas besoin de... Quand je vois des internautes, oui, quand il était vivant, tu n'as jamais fait sa publicité. Je n'avais pas fait sa publicité. Il le savait tellement bien le faire. Mais par derrière, quand il... Il fait quelque chose, tu gènes. Je gènes. Ou bien, je fais une interview, je demande pardon. Vous m'avez vu ? Si, si, totalement. Je demande pardon. C'est le rôle. On dépose le côté. Le rôle de la maman. C'est-à-dire, devant Arafat, je laissais moi-même mon aura de chanteuse et je descendais dans la boue pour être la maman. Exactement. J'ai une question pour mon blog. Alors, C'est parti !